bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous passez de bonnes vacances je vous fais un petit rappel sur les ports de pays un masque avec filtre à cartouches avec des lunettes et des gants pour bien vous protéger quand vous travaillez la résine époxy aujourd'hui je vous fais la vidéo pour vous montrer comment mouler quoi un petit objet à un second objet pour mouler donc ici un colibri pour pouvoir faire ensuite des créations des dessous de verre ça peut être aussi des éléments décoratifs à mettre sur les murs moi personnellement c'est ce que je fais avec ces petits colibri des petites créations résine on peut les colorer faire plein de coloration de pétri de la coulée donc pour cela j'utilise une petite planche vous voyez de bois ici c'est du mélaminé ainsi une planche de récup d'un meuble d'une petite armoire dont je ne me suis pas servi et donc voilà je m'en sers pour les créations donc j'utilise le shiny shield qui est un film repositionnable comme ça donc facile à utiliser vous pouvez le trouver chez résine pro donc vous découpez la taille qu'il vous faut la dimension et ensuite vous venez l'appliquer comme cela sur la surface donc à quoi sert ce film et bien ce film il sert quand vous allez donc créer votre création en résine ça va vous permettre de démouler super facilement vos créations donc le film il est repositionnable il est réutilisable donc voilà moi généralement je le pose comme ça sur mes planches de bois pour faire mes créations mais géodes là c'est un colibri mais ça peut être une géode vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez voilà avec le haïgum et donc j'avais déjà fait un tutoriel en direct sur instagram mais voilà je vous le refais donc avec la pâte à haïgum et là ici ce petit colibri voilà et puis à l'occasion je vous ferai d'autres petites créations pour vous montrer donc les coulées ce qu'on peut faire avec cette forme de colibri donc je viens utiliser la pâte à haïgum la pâte à haïgum c'est très facile d'utilisation c'est le rapport un pour un soit autant de a que de b donc autant de pâte blanche que de pâte jaune ce silicone là il est à prise assez lente vous avez le temps de travailler de le mélanger parce qu'il ya aussi un autre silicone à haïgum bleu à prise rapide mais celui-là il est assez lent donc c'est assez bien quand vous avez un grand projet comme ça parce que ça permet comme ça de mélanger et si jamais vous avez du manque de pouvoir reprendre de la pâte c'est ce que je vais faire vous allez voir et puis elle continue à faire donc ce petit moulage de ce colibri et voilà vous avez le temps de travailler votre pâte avant qu'elle durcisse donc voilà donc on va venir mélanger les deux composants je reprends un peu mon ancien métier d'assistante dentaire là quand je préparais la pâte de moulage pour les insérer pareil dans des emporte pièces pour faire du joli moulage de mâchoire de bouche donc voilà on vient mélanger les deux composants donc vous avez deux couleurs le mar le jaune pardon et le blanc donc une fois que vous allez mélanger les deux composants faut former donc comme une pâte homogène donc pour plus du tout qu'on voit de blanc ou de jaune faut avoir une pâte bien bien homogène donc voilà vous avez le temps de la mélanger de la préparer de faire un boudin voilà malaxer bien mélanger pour ceux qui aiment la smr voilà c'est sympa c'est ludique c'est comme la pâte à modé pour enfants c'est pareil et une fois que vous avez bien mélangé bon là je voulais lui en accéléré un j'ai mélangé je sais pas peut-être pendant trois minutes mais j'allais pas vous mettre les trois minutes donc vous venez à positionner comme cela la pâte tout autour du motif un que vous souhaitez moulé avec ce silicone en pâte de moulage donc voilà je viens faire tout le tour pour donner la forme d'un de ce colibri comme ça ensuite une fois que la pâte aura durci et bien je n'aurai plus qu'à couler ma résine à l'intérieur et puis grâce au shiny shield à démouler rapidement donc facilement la création donc voilà je viens déposer le high gum tout autour donc je me suis aperçu que j'avais pas pris assez de high gum bah écoutez c'est tendu pour la vidéo comme ça je vous montre que vous avez largement le temps de repréparer un petit peu de high gum vous allez remélanger de la pâte du a et du b en même quantité vous respectez bien la ratio c'est facile à vous peser sinon vous pouvez prendre des petites cuillères à mesure ainsi vous n'avez pas vous prenez des cuillères peu importe une cuillère à soupe des cuillères mesures ce que vous avez pour voilà pour pas gâcher le produit pour bien utiliser le rapport 1 pour 1 pour bien que le silicone durcisse et donc une fois que vous avez moulé parce que vous avez à moulé donc là ici ce petit colibri voilà parce que je vais les résine et aussi mais bon je me disais voilà j'ai j'ai cette petite planche avec ce petit colibri c'est quand même dommage une fois de une fois qu'il va être revêtis de résine de ne pas refaire d'autres donc plutôt que d'acheter quoi après bon c'est possible de de le refaire avec une scie à chantourner de refaire sur une plaque bois voilà c'est jamais perdu de toute façon en création rien ne se perd tout se récupère bien évidemment mais là voilà je vous montrerai donc les petits colibri que j'ai fait avec donc j'ai fait avec des techniques d'encre avec plein de techniques de coloration après donc en coulée dans ce petit moule ce grand moule colibri après bon voilà tout dépend tout est relatif petit ou grand voilà mais c'est très joli et puis vous pouvez donc faire le moulage comme ça dans un sens par exemple pour cet oiseau on peut le retourner dans l'autre sens le moulé de l'autre côté après quand on fait des créations en transparence on peut avoir l'effet d'un côté et de l'autre quoi mettre les colibri face à face par exemple voilà tellement de choses à faire en création après voilà c'est à vous de de laisser votre esprit créatif jouer et puis voilà faire de jolies créations en résine donc voilà donc sachez que le silicone il prend généralement en 30 minutes tout dépend des températures de la pièce autour des pièces à 20 degrés il va mettre à peu près une demi heure voilà si vous travaillez dans des pièces un petit peu plus chaudes et bien il va durcir un petit peu plus mais voilà vous avez largement le temps de travailler donc voilà le résultat ce que ça donne donc ensuite je vais démouler ensuite j'aurais pu qu'à repositionner donc ce moulage sur la plaque de mes laminés avec le shiny shield et ensuite je pourrais donc couler ma résine est réalisé de joli colibri voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera très vite sur la chaîne pour plein de nouveautés voilà j'ai des petits partenariats qui arrivent là avec des produits assez intéressant donc je vais je vais vous je vais vous montrer ça faut que je les fasse impérativement voilà donc j'espère que ça vous aura plu et puis n'hésitez pas à liker à me laisser un petit commentaire c'est toujours gentil c'est toujours encourageant vous abonner vous pouvez cliquer sur la petite cloche de notification c'est une petite cloche qui permet d'être alerté quand il ya des vidéos qui sont mises en ligne voilà ça fait un moment où je voulais pas dit et voilà ça fait toujours plaisir un petit abonnement puis ça vous permet de suivre les prochaines vidéos si jamais vous êtes addict à la résine ou aux loisirs créatifs voilà donc je vous laisse la surprise pour les prochaines vidéos et je vous dis donc à bientôt ciao